À quoi reconnaît-on un grand coach ? Sûrement au combat qu'il mène face à la maladie. Éric Girard, un des meilleurs entraîneurs du basket français, s'est battu face à la maladie. Et côté terrain, il manage le club de Portel, dont le Crédit Mutuel Nord-Europe est le partenaire. En 5 ans, cette petite équipe de la Côte d'Opale a rejoint les premiers du classement. Alors quand l'effort individuel permet la réussite collective, moi j'appelle ça un héros qu'il nous fallait absolument vous présenter dans l'agenda. Le Portel. Jusqu'ici, c'était juste une ville de 10 000 habitants nichée sur la Côte d'Opale. Mais depuis quelques mois, le club de basket du Portel a rejoint le haut du panier des meilleurs clubs de France. Au-delà de l'exploit sportif, c'est avant tout une belle histoire humaine qui a permis à ce petit club local de recruter l'un des meilleurs coachs nationaux. Ils l'ont engagé juste au bon moment. Alors même qu'Éric Girard se remettait d'un cancer qu'il avait mis sur le banc de touche. Je n'avais pas de travail, je revenais de longs mois d'indisponibilité due à la maladie. Et le Portel avait besoin d'un coach. Et j'ai saisi cette opportunité pour me relancer, pour voir si physiquement ma voie allait tenir. J'étais venu pour quelques mois et finalement, ça fait quasiment 5 ans que je suis ici. Éric Girard a subi une ablation du larynx. D'après les médecins, il aurait dû perdre la voix. Mais à force de travail et grâce à une volonté de fer combinée à une prothèse phonatoire, il a pu retrouver la parole amplifiée par les haut-parleurs de la salle. Éric Girard se tourne un peu, comment il puisse soit suivre, soit passer en train de dire. La première fois que je suis arrivé, la maladie à 95% était éradiquée. Donc j'ai repris mon travail au Portel. Et puis très rapidement, on s'est aperçu que la maladie était revenue. Par correction, j'ai demandé à mon président qu'on arrête le contrat qu'on avait ensemble pour me soigner et puis ne pas handicaper le club si je n'étais pas capable à ce moment-là de faire mon métier correctement. Et là, le président a une répartie exceptionnelle de me dire « Non, on va garder ton contrat, on va même le prolonger. Je connais ton état d'esprit et je sais que tu vas gagner ce combat une deuxième fois et tu seras toujours notre coach au Portel. » Ce directeur a été visionnaire. En 2016, le Portel est passé en pro-A. Et sur les 18 meilleurs clubs français, il a déjà atteint la 11e place. « Je n'ai plus cette possibilité de crier. Donc c'est aussi une adaptation de coaching, de management. » « Je pense que c'est même une force, puisque ça pousse à s'écouter et à communiquer plus et mieux surtout. C'est un plaisir incroyable de parler quand on a justement ces joueurs qui nous écoutent dans un silence de cathédrale. Soyons fous, Grévon a été une place forte ici, dans les Hauts-de-France, du basket français. « Bienvenue, Portel. » « Bienvenue, Portel. » Merci.